Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Martin avec vous, 24 avril 2019. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous faire découvrir encore une fois un nouveau point de vue sur l'endroit où je demeure ici en Colombie-Britannique. Et rassurez-vous, on va discuter économie. Trois points importants à couvrir aujourd'hui. Le premier, je veux remercier le fondateur de la firme 20-30 de Grande-Bretagne, M. Tomer Sovenson, qui est un ami à moi et à toute l'équipe émeute, qui a réussi la semaine dernière, c'est historique en fait, à devenir la première entreprise à lancer un titre de propriété 100% digital sur le London Stock Exchange. Ce n'est pas peu dire. Le London Stock Exchange étant le deuxième marché financier le plus important au monde après le New York Stock Exchange. Et pour ceux qui sont habitués au marché des actions, lorsqu'une entreprise se lance pour faire un appel d'épargne publique, et bien on appelle ça faire tout simplement un IPO, qu'on appelle un Initial Public Offering. Donc, une levée de fonds en fait pour pouvoir vendre des titres, des actions. Et bien aujourd'hui, avec l'entreprise 20-30 du côté du London Stock Exchange, sur un réseau de tests, et bien ils ont émis du côté du London Stock Exchange le premier STO, donc un Security Token Offering 100% digital. Donc, aucun document papier ou quoi que ce soit, tout est 100% digital, émis avec la blockchain Ethereum sur un marché financier. Donc, vous avez déjà une bonne idée à quel point c'est important. Le tout réglementé par la FCA, qui est l'Autorité des marchés financiers anglaises, et c'est un pas important alors qu'en plus de tout ça, parce que l'entreprise 20-30 est positionnée du côté de l'Angleterre, et bien ça lui donne maintenant une porte d'entrée pour tous les pays du Commonwealth. Et l'objectif de 20-30, en première phase, va être d'avoir leur entreprise sous-jacente qui s'appelle Token Factory, et de débuter en fait la digitalisation des différents produits financiers et titres de propriété, voire même les commodités physiques telles que l'or, l'argent, les biens immobiliers, et ainsi de suite. Donc, un bel avenir devant eux. Et je veux encore une fois remercier Tomer, alors qu'il nous a permis au groupe proactif et meute d'être les premiers à pouvoir, évidemment, participer à la pré-vente du projet 20-30 avant tout le monde, alors que la vente principale aura lieu un peu plus tard cette année, et tout ça sera disponible pour les fonds de placement, les fonds de retraite et ainsi de suite, dans les différents produits financiers et bancaires disponibles. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'était le point numéro un. D'ailleurs, en passant, pardon, M. Tomer Sovinson va venir parler des technologies futures lors de notre conférence, et il parle très bien français. D'ailleurs, Tomer va être avec nous lors de la conférence sur les technologies blockchain de Montréal le 6 mai prochain, et à Québec aussi du côté du 11 mai prochain. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo si vous désirez y être avec nous. Alors, c'est ce qui m'amène au deuxième segment aujourd'hui. On va retourner en arrière à la mi-février 2019, alors que la crypto-monnaie Bitcoin était à 3 300 $ américains en valeur. Aujourd'hui, Bitcoin se transige à plus de 5 500 $ américains, et ce, sur une période relativement très courte. On parle quand même de 80 voire 85 % d'augmentation de la valeur depuis la mi-février dernier. Alors, que s'est-il passé? D'abord, vous avez une transaction de 100 millions de dollars qui s'est effectuée sur la blockchain de Bitcoin, et par le fait même, ça n'en prenait pas plus pour exciter tous les enthousiastes qui attendaient ce moment-là pour pouvoir lancer une prochaine tendance haussière et vouloir acheter au plus bas prix. Donc, une transaction de 100 millions de dollars a apporté dans le marché des crypto-monnaies 45 milliards de liquidités dans les jours qui ont suivi cette transaction-là. Donc, ce n'est pas peu dire. Il faut comprendre aussi que du côté des crypto-monnaies, comme dans les marchés traditionnels, vous avez l'occasion soit de passer par un échange pour trouver évidemment un vendeur si vous désirez acheter ou un acheteur si vous désirez vendre. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des transactions de gré à gré qu'on appelle en anglais OTC, c'est-à-dire over the counter, où là vous allez avoir un groupe de vendeurs qui vont trouver un acheteur ou vice-versa et que les transactions vont s'effectuer, mais complètement à l'extérieur du marché de change. Donc, alors que ces transactions-là n'ont pas d'impact sur les marchés, eh bien, vous comprenez que des gens fortunés, des groupes ou des entreprises fortunées cherchent à faire des transactions over the counter sur des valeurs importantes de liquidités, de manière à ne pas se retrouver à acheter plus cher sur le marché de Bitcoin lorsqu'ils ont complété leurs achats. J'espère que vous me comprenez bien. Donc, voici ce qui se produit actuellement. Nous avons été interpellés par quatre groupes complètement différents qui viennent de partout à travers la planète et chaque groupe cherche actuellement des vendeurs pour des transactions de l'ordre de 10 000 Bitcoins chacun. Donc, on parle ici de quatre transactions potentielles de l'ordre de 55 millions de dollars américains en valeur. Que se produit-t-il en ce moment? Très simple, eh bien, c'est que vous avez des groupes d'acheteurs, mais vous ne trouvez pas de vendeurs au prix actuel. Donc, les acheteurs sont en dilemme en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vendeurs OTC en ce moment à ce prix-là, où ils ont de la difficulté à en trouver. Et si vraiment ils sont engagés à vouloir acheter du Bitcoin au prix actuel, eh bien, la seule alternative qui leur reste, c'est de faire des transactions dans le marché de change traditionnel. Comprenez bien que lorsqu'on veut faire des transactions à très fort volume, eh bien, si on fait trop de transactions trop rapidement dans le marché traditionnel, vous comprenez que le prix augmente très rapidement et par le fait même, ce sont ces mêmes individus ou groupes-là qui payent la facture. Alors que si ces gens-là réussissent à faire des transactions over the counter, eh bien, vous comprenez qu'il n'y a pas d'impact. Il y a tout simplement une négociation sur le prix qui est déterminé entre les deux parties et ces transactions-là sont faites encore une fois de gré à gré. Donc, ce qui m'amène à vous dire qu'actuellement, il y a des groupes d'acheteurs à très haut volume potentiel qui cherchent à entrer, mais qu'ils n'ont pas la capacité de le faire au prix actuel. Ce qui est absolument naturel alors de voir le prix de Bitcoin continuer sa hausse parce que probablement qu'il y aura à ce moment-là, lorsque le prix sera au bon prix de la valeur perçue des vendeurs, eh bien, à ce moment-là, les acheteurs auront la capacité d'acheter. Mais pour pouvoir acheter OTC actuellement, le signal qui nous est donné, c'est qu'il faudra que le prix augmente pour que les vendeurs se manifestent. Encore une fois, ne prenez pas tout ça pour une certitude. On parle ici de 220 millions total de transactions en liquidités U.S. potentielles, mais on a quand même 180 milliards dans le marché de toutes les crypto-monnaies ensemble. Alors, question de renforcer ce que je viens de partager avec vous, on va revenir sur les fondamentaux de Bitcoin. À terme, en 2140, 21 millions de Bitcoins auront été minés, et jamais un de plus. Aujourd'hui, nous avons 17 500 000 Bitcoins qui ont été minés jusqu'à maintenant. Sur cette quantité-là, on spécule facilement entre 4 à 5 millions de Bitcoins qui sont bloqués tout simplement dans l'Internet, alors que les propriétaires ont perdu la souveraineté, ont perdu leur clé privée pour être en mesure de les retrouver. Et par le fait même, donc, vous comprenez que cela amène environ quoi? 12 à 13 millions de Bitcoins disponibles sur le marché actuellement. Sur cette quantité-là, au prix actuel, environ 8 millions de Bitcoins ne bougent pas d'un portefeuille à l'autre, alors que les propriétaires perçoivent Bitcoin comme étant une valeur refuge, comme l'or, comme l'argent, comme un bien immobilier. Et par le fait même, vous comprenez que ces gens-là ne sont pas prêts à transiger alors qu'ils ont déjà compris le potentiel de prix élevé de Bitcoin dans le futur, tout simplement par son effet de rareté, alors qu'il ne peut pas être imprimé comme une devise fiducia. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a éclairé davantage. Préparez-vous pour la prochaine vidéo dans les coulisses. Ça va me faire un plaisir de vous retrouver et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez apprécié. On se revoit bientôt.